Générique Bonsoir à tous, à Boaké pour son premier meeting électoral, le candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix répond à ses détracteurs. Il n'y aura pas de report d'élection ni de transition. Kodio Conan Bertin choisit pour sa part Divo pour le lancement de sa campagne. Depuis sa terre natale, le candidat indépendant qui appelle au renouvellement de la classe politique a dévoilé son programme. Et puis, dernier jour de campagne en Guinée avant la présidentielle de dimanche, à un premier tour, dans un climat de tension alimenté par la candidature contestée du président Alpha Kondi. Bienvenue dans la première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous le disais, premier meeting du candidat à la Seine Ouattara, c'est à Boaké, deuxième grande métropole ivoirienne, que le président sortant est candidat à sa propre succession, s'est adressé à ses militants. Pour l'ouverture de sa campagne, il rassure ses troupes. L'élection présidentielle se tiendra bien le 31 octobre 2020. Timédanger, Arouna Zeba. Début de campagne en grande pompe à Boaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, pour le candidat du RHDP à la Seine Ouattara. Face à une grande mobilisation, le cortège peine à se frayer. Un chemin. Les cadres de la région, eux, s'impatientent à la place Jacaca, de la capitale de région du Bequet. Le président sortant y retrouve une assistance prête à lui confier à nouveau les rênes du pays, le 31 octobre prochain. Mais pour le porte-étendard du RHDP, l'enjeu du scrutin présidentiel est le taux de participation. Il invite alors ses lieutenants à ratisser l'arge. Soyez sur le terrain, allez-y parler aux jeunes gens, dites-leur de ne pas se laisser manipuler. Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller attaquer un centre d'enrôlement ou des distributions de cartes d'électeurs ? Dites-leur que vous, vous allez leur trouver du travail. Ça doit être ça votre rôle, aller parler aux jeunes pour que cette manipulation de leur donner 1000 francs pour aller s'attaquer à un centre de cartes d'électeurs ou leur donner 1000 francs pour aller prendre quelques troncs d'arbres et mettre sur la route. Mais si ça se passe dans le centre, c'est parce que vous, les cadres du centre, vous ne parlez pas assez aux jeunes. Donc je vous demande de retourner et d'aller parler aux jeunes. Allez-y leur parler et dites-leur d'arrêter de faire ça. Ce n'est pas dans leur intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt national et que le RHDP est contre la violence. Sur les revendications des candidats qui annoncent un boycott de l'élection et ouvrir ainsi la page de la transition, Alassane Ouattara lève tout équivoque. Vous savez, il y a des gens qui continuent de rêver à la transition parce que c'était le moment où ils sont rentrés au gouvernement. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, ce sont les élections. Et l'élection du 31 octobre, à partir de là, les choses seront clarifiées pour chacun de nous et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Changement de cap, place Hadou du quartier d'Ares-Alam. Noir de monde, c'est le même ton. La majorité est là. C'est le RHDP qui a la majorité dans ce pays. Après s'être frotté, à la population de Bouaké, Alassane Ouattara part confiant, rassuré d'une victoire écrasante au premier tour. Quadio Conan Bertin, le candidat indépendant, était lui à Divo pour l'ouverture de sa campagne électorale depuis sa terre natale. Il a dévoilé son programme qu'il dédie à la jeunesse ivoirienne. Kakabé, qui appelle le renouvellement de la classe politique, a dit assumer sa candidature. Il soutient que déserter les urnes n'est pas la solution. Salif El-Ekwe, Fugence Kissédou. Divo, capitale du Lodibois. C'est ici, à environ 200 kilomètres d'Abidjan, que Quadio Conan Bertin, l'unique candidat indépendant de la présidentielle ivoirienne du 30 octobre 2020, a décidé de démarrer sa campagne. C'est aux environs de 15 heures que Kakabé est arrivé au stade de la ville, au quartier Plateau. Pour Kakabé, sa candidature est une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire, celle de la rupture avec l'ancienne génération. La vie politique ivoirienne a été bloquée, stéréotypée avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Ce scrutin est une chance, une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois tous les cinq ans. Ensemble, nous pouvons tout changer. Je serai donc le président de l'Union. Je serai le président de la paix. Mon premier engagement public a consisté à servir la paix. Quant à l'appel au boycott lancé par une partie de l'opposition politique, l'ancien leader de la jeunesse du PDCI estime qu'elle n'est pas opportune. Déserter les urnes n'est pas la solution. Il n'y a pas, il n'y a plutôt que par le vote qu'on peut faire entendre sa voix. Un discours qui séduit des Ivoiriens, déterminé à porter Kakabé à la tête de la Côte d'Ivoire au soir du 30 octobre prochain. Je suis Kakabé parce que je le trouve un homme de vision. Il faut qu'on donne la chance aussi à la nouvelle génération de pouvoir gérer la nation. C'est un programme très bénéfique pour la jeunesse, donc j'ai décidé de lui donner mon soutien. Je suis sûre de la victoire du candidat Kouadio Konon Bertin parce qu'il est le choix de la jeunesse. Kakabé est l'un des quatre candidats retenus par le Conseil constitutionnel le 14 septembre 2020 sur 44 prétendants. En 2015, lors de sa première expérience à la présidentielle, il avait recolté 3,98% des suffrages. Lui et ses militants sont bien convaincus que cette foi est la bonne. Et cette campagne électorale qui s'ouvre dans un contexte politique tendu avec des appels au boycott d'une partie de l'opposition ivoirienne. Si elle divise au sein de la classe politique, qu'en est-il au sein de la population ivoirienne ? Élément de réponse dans ce reportage de Nadjaïdja et d'Oriah Yeddo. Auverte depuis ce 15 octobre à minuit, la campagne pour la présidentielle va s'étendre sur deux semaines. Une étape importante pour le choix du président de la République. Quand on parle de campagne, c'est de présenter le programme et le projet d'un différents candidats. Ça va permettre à un président de pouvoir décider de quel leader va prendre le pays, qui va mener le pays. C'est important à un candidat de battre sa campagne, parce que si tu t'as battu, tu t'accompagnes, comment les personnes vont te voter ? Si cette période avant l'élection est l'occasion pour les candidats d'exposer leur programme, dans le but de récolter le plus grand nombre de voix possible, au sein de la population, elle intéresse diversement. La campagne de 2010, deux positions, avec les RDL, les PDCI, ils se sont rassemblés, et avec les FPI, c'était l'ambiance. Puis les gens disaient que non, on veut voir celui qui est effectivement, c'est l'ambiance. Mais pour cette fois-ci, c'est un peu vraiment difficile. C'est difficile. C'est comme si la campagne n'existait pas pour certaines personnes. Ça s'explique par le fait que les Ivoiriens disent que, est-ce que réellement on va aller aux élections ? Est-ce que nous n'allons pas vivre les mêmes problèmes que 2010 ? Les attentes, quant à elles, sont nombreuses. On doit mettre l'absence sur la réconciliation, surtout sur la réconciliation nationale. J'attends des hommes politiques, d'abord, qu'ils tiennent compte de nous, qu'ils ne tiennent pas compte seulement de leurs intérêts, d'abord. Ils tiennent compte de la population, afin que la Côte d'Ivoire puisse avancer. La période officielle pour la campagne prend fin le 29 octobre prochain. Elle fera place au scrutin, le 31 du même mois. Dans la course, Alassane Wattara, président sortant, et Kouadjo Konambertin, candidat indépendant. Les candidats Henri Konambédier et Afin Guessant ont quant à eux appelé au boycott de la distribution des cartes d'électeurs. Et puis après l'appel hier d'Henri Konambédier, Pascal Afin Guessant, au boycott actif de la campagne électorale, une conférence de presse a eu lieu ce matin au siège du PDC-RDA, en vue de préciser ce que l'opposition entend par boycott actif de la campagne électorale. Nadja Hedja. Après l'appel au boycott du processus électoral par Afin Guessant et Henri Konambédier, tous deux de l'opposition, l'heure est à la clarification. Face à la presse, les leaders de l'opposition ont égrené le contenu de la désobéissance civile. Ils ont par ailleurs réitéré leur volonté d'un dialogue suivi d'une transition avant l'élection présidentielle. Nous espérions que ce raz-de-marée humain, refusant de manière à fois tranquille et résolue le tripatrillage électoral, l'exclusion de plusieurs candidats dont certains sont à mes côtés, la forfaiture du troisième mandat contraindrait le pouvoir au dialogue. Nous l'expérions parce que, à nos yeux, le règlement pacifique des conflits doit être la norme dans une Côte d'Ivoire mature. Bien qu'ayant appelé au boycott du processus électoral, le plus important pour ses opposants, c'est la paix. Nous avons tous dans ce pays suffisamment souffert, collectivement, individuellement, pour connaître le prix de la guerre et la valeur de la paix. Pour savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Pascal Lafine Guesson, candidat retenu pour cette élection présidentielle, a réaffirmé la volonté des candidats de l'opposition à prendre part à cette élection présidentielle dans les conditions qu'ils jugent appropriées. La campagne présidentielle s'est, quant à elle, ouverte depuis ce 15 octobre. – Et c'est la fin de cette première partie de ce journal consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. – Dans le reste de l'actualité, bonne nouvelle pour les acteurs de la chaîne du médicament dans les zones centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Il dispose désormais d'une antenne décentralisée pour l'approvisionnement des structures sanitaires, médicaments et autres intrants médicaux. Il s'agit de l'agence régionale de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Boaké. Elle a été inaugurée ce vendredi par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Ce fut alors l'occasion pour le Premier ministre de saluer cette initiative qui désengorgera le siège d'Abidjan. Tim et Danger, Aruna Zebar. – Après 27 mois de travaux, l'agence régionale de la nouvelle PSP de Boaké ouvre ses portes. Pour l'occasion, les acteurs du médicament dans les zones du centre, du nord et de l'ouest du pays ont pour hôte, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. – Peu après la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque, place à la visite des locaux. La zone de stockage des produits médicaux, celle de traitement et la chambre froide sont présentées à l'ordre du jour. Cette infrastructure vise à approvisionner 34 districts sanitaires de la région. – Aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences, l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Boaké, servir toute la zone centre, nord, ouest du pays. C'est important que nos compatriotes soient en bonne santé pour qu'ils soient capables de travailler pour produire pour le pays. – Bien avant, le ministre de la Santé situait le contexte de l'ouverture de l'antenne de Boaké. – Ce qui est remarquable, c'est que c'est l'une des meilleures réformes que nous connaissons, de sorte qu'aujourd'hui, déjà avant même l'ouverture de cette antenne régionale, le médicament est disponible à moindre coût et accessible à toutes les populations sur toutes les tendues du territoire. – L'agence régionale dispose d'un entrepôt de 5 000 m2. L'infrastructure va ainsi contribuer au développement d'un service de proximité pour une zone de desserte de plus de 38% de la population du pays. – L'élevage de la dinde reste peu connu dans le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Un jeune éleveur passionné s'adonne à cette activité depuis 3 ans. Son ambition, rendre accessible la viande de cette volaille aux populations. Le reportage de Pierre Dipomélin, Arouna Zépa. – Brugbo, près de Bain-Gerville, une zone connue pour sa production de volaille. Ici, Armel Omar, 29 ans, ingénieur en marketing, s'est converti en aviculteur par passion. Une passion qu'il tient de son père. Sa marque de fabrique, l'élevage de dindes. Dans cette ferme, il prépa près de 1600 dindes pour les fêtes de décembre. Chaque jour, dès son arrivée à la ferme, c'est débriefing avec ses collaborateurs. – Je pense que le chiffre est quand même faible comparé à la semaine dernière. – Depuis la classe de CE2, mon père, il m'envoyait à la ferme. Il me prenait, bon moi je ne savais pas, mais je partais avec lui, il avait de grandes fermes derrière l'aéroport. Et puis en 1995, il a arrêté l'activité. Et bon, c'est en 2013 que j'ai repris. – L'élevage de la dinde n'est pas vulgarisé en Côte d'Ivoire. Armel a pris le pari de s'y investir. Mais il doit importer les dindes en eau de France. L'aliment de la volaille n'est pas non plus produit localement. – Oui, ça c'est un mâle que tu tiens. – Et à 6 mois ? – Non, à 3 mois déjà, on est autour de 7 kilos. Les poussins viennent essentiellement de la France parce que nous n'avons pas encore toutes les commodités pour pouvoir faire l'incubation. Le véritable besoin aujourd'hui, c'est au niveau de l'accompagnement financier. Déjà d'un point de vue technique, nous avons fait plusieurs formations histoire de se perfectionner sur la dinde. Comme je vous l'ai dit, nous, au niveau déjà de l'entreprise, c'est de faire de la production de dinde notre lettre motive. – La dinde n'est pas la seule volaille exotique dans son exploitation. On y trouve aussi des poulets de chair roux, dont les poussins sont venus de la Belgique. Aujourd'hui, c'est jour de vaccination. – On va vacciner ces animaux quand la maladie de Newcastle est une maladie virale. Et les animaux, à partir de 2 mois, comme ces chair roux-là, nous allons procéder à leur séance de vaccination. En 3 ans, le jeune éleveur est passé expert en production de dinde. 25 000 francs l'unité. Sa cible principale est la grande distribution, mais le marché des particuliers est de plus en plus grandissant. – Si vous faites une production de dinde, après 3 mois, que vous vous retrouvez avec un bénéfice net de 3 millions ou de 4 millions, qu'est-ce que vous avez à envier à un fonctionnaire ou à quelqu'un, je ne sais pas, de l'administration ? Certains jeunes ou certaines personnes pensent que quand on se retrouve dans l'élevage, c'est parce qu'on n'a pas reçu sa vie. J'ai un bac plus 5 et aujourd'hui, je me retrouve dans l'élevage. C'est une activité qui nourrit son homme. Grâce à cela, j'arrive à prendre soin de ma famille. J'arrive à m'occuper des charges de près de 10 collaborateurs. Il faut dire que l'élevage, c'est une activité vraiment qui nourrit son homme. – Armelle emploie 10 personnes dans son exploitation agricole et ambition de devenir le numéro 1 en production de dinde en Côte d'Ivoire. – Les travailleurs de la CDCI, compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, sont en grève. Les magasins étaient fermés ce matin et le resteront pendant une semaine, selon les grévistes, qui dénoncent des licenciements abusifs. Le constat de Pierre Dipomélin est en guéconne. – Encore un autre vent de colère dans la grande distribution. Les magasins de la CDCI, compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, fermés ce vendredi. Comme ici à Trècheville, avenue 16 et au grand carrefour de Marcory. En zone portuaire, les travailleurs sont en sitting. Pancarte en main et slogan hostile au DRH de l'entreprise. – Aïe, DRH ! Aïe, DRH ! – 79 travailleurs d'entre eux seraient licenciés pour des raisons économiques et suppression des postes. Pour le porte-parole, il s'agit d'un licenciement abusif. – Il n'est pas possible de mettre des pères de famille dehors comme ça. Et que surtout en tenant compte du contexte aussi, où le nouveau directeur des ressources humaines qui est venu à CDCI a recruté depuis janvier 2020. Il a fait plus de 100 recrutements, débauchés des gens. Ça veut dire que la société se porte bien. Quand la loi dit, si la société a des problèmes, un, on ne peut pas embaucher. Mais si on devrait le faire, ce sont ceux qui sont venus là qu'on devrait laisser, pas les anciens. Nous réclamons l'annulation pure et sème de cette mesure parce qu'elle n'a pas sa raison d'être. Au regard de ce que je vous ai dit, si l'entreprise n'avait pas embauché depuis 2020 et qu'on nous disait qu'il y avait un problème, on pouvait le comprendre. Mais on a embauché des gens de l'extérieur. Impossible d'en savoir davantage. L'administration en réunion n'a pas souhaité s'exprimer. Les grévistes, eux, entendent garder les magasins fermés pendant une semaine à compter de ce vendredi. Dans l'actualité internationale, plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à choisir leur président dimanche. Ce sera l'épilogue d'un an de division meurtrière autour d'un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Ce premier tour de la présidentielle se tient donc dans un climat de tension et d'inquiétude alimenté par la contestation des derniers mois contre la candidature du président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015. Le récit de Yéli Traoré. La campagne en vue de l'élection présidentielle en Guinée est entrée dans sa dernière ligne droite avec le retour de deux principaux candidats, le président Alpha Condé et Célou Dalain Diallo, dans la capitale, Conakry. Des foules de Guinéens enfiévrés se sont pressées, jeudi 15 octobre, à la rencontre de Célou Dalain Diallo, principal adversaire du chef de l'État sortant à son retour de province. Je suis pessimiste parce que je sais que s'il y a l'élection libre et transparente, Célou va gagner à 70%. Mais je sais que le pouvoir aussi va essayer de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait la victoire de Célou. Le président Alpha Condé était lui-même rentré à Conakry mercredi soir après avoir écumé le pays pendant plusieurs jours, malgré ses 82 ans, afin d'aranguer des foules chauffées à blanc. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prouver tout simplement au professeur Alpha Condé qu'il est quelqu'un qui promet d'abord avant tout la paix dans notre pays et aussi c'est quelqu'un qui fait franchement du progrès dans notre pays et qui cherche aussi à développer, à engager la générosité dans le processus de développement. C'est dans ce contexte que dans la nuit du jeudi à vendredi, un officier a été tué dans l'enceinte du camp militaire de Kindia, à une centaine de kilomètres de la capitale. Vendredi matin, les forces de sécurité ont bloqué sans explication l'accès au centre de Conakry. Autant de raisons pour beaucoup de Guinéens d'envisager avec précaution le vote de dimanche et plus encore ces lendemains, si les résultats sont serrés ou si l'opération donne lieu à des soupçons de fraude. Et puis, immersion inédite au sein de la confrérie d'Ozo, ces chasseurs traditionnels dotés de pouvoirs magico-religieux, aujourd'hui en quête d'un nouveau rôle dans une société en pleine mutation, ils nous livrent en exclusivité tous leurs secrets, un reportage à retrouver juste après le JT, un extrait. C'est cet homme, Ali, qui va se faire initier. Mais avant, il doit prêter serment à l'esprit Dangou, le fétiche d'Ozo, et lui offrir des sacrifices. L'animal rend son dernier souffle allongé sur le ventre, signe que le fétiche a accepté le nouveau membre. Un reportage à retrouver donc juste après la météo de Maïmouna, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Sous-titrage ST' 501